Bonjour, bienvenue dans la guidance lumineuse du moment. Nous sommes partis. Tu peux retrouver cette guidance sur la chaîne YouTube Sacré Féminin aussi, surtout si elle dépasse les 15 minutes. Alors, aujourd'hui, il est question de rester debout, de poursuivre tes efforts. On te dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce sont les portes de l'intuition de Vanessa Milksarek et de Brigitte Barberan pour les illustrations. Tu vois, là, on a un poulain, on a un poulain qui est jeune. Peut-être que tu vis des moments qui sont un petit peu compliqués. Il y a peut-être aussi le début de quelque chose ou tu as envie de quelque chose de nouveau, un nouveau départ et ça va demander des efforts. Voilà. Peut-être que tu viens de terminer aussi une phase compliquée, difficile. Quand il y a la fin de quelque chose, il y a le début d'autre chose et les débuts demandent aussi des efforts. Et le poulain, je ne sais pas si tu as déjà vu un poulain qui naît, à quelle vitesse il se met debout. Et aussi, il est un petit peu branlant quand il se met debout, mais il y met toute sa force, justement, pour se relever tout de suite après la naissance. Ça, c'est vraiment la force de la nature. Ben, toi, tu l'as aussi. C'est ça aussi qu'on veut te dire. Tu l'as. Donc là, pour moi, c'est maintenant. On va prendre la carte dans le passé. Il y a celle-ci qui se montre. Ben voilà, dans la carte dans le passé. Et on te dit que c'est la fin du passé. Voilà. Donc, c'est très bien. Elle est complètement adoptée, cette carte. On te dit de tourner la page du passé. Tu as un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, je vais la mettre dans le passé. Ben, tu vois, c'est parfait. Il y a vraiment question de ça. N'oublie pas que tu as un fabuleux potentiel à exploiter. Va voir ce qu'il y a au fond de toi. Là, c'est... Voilà. Le passé, le passé, les choses qui étaient compliquées, les rancœurs, les conflits, ben finalement, les colères, la tristesse, le chagrin, tout ça, ça finit au bout d'un moment par abîmer. C'est important de vivre ce qui se vit dans le moment, de panier ce qui est ressenti. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse en fait parce que sinon, ça abîme ton corps. Voilà. Donc là, on te dit de poursuivre tes efforts. Si tu vis des moments difficiles, tourne la page du passé. Ça va te donner de nouvelles énergies pour aujourd'hui. Et donc, quelles sont les possibilités d'avenir ? Vers quoi tu vas ? Eh ben, on te dit de ne pas résister. Justement, en acceptant votre responsabilité, les choses, des choses, pardon, la solution émerge. Tu vois, il y a cette notion, il y a une plume. Il y a vraiment, cesser de résister à ce qui est, c'est aussi retrouver sa liberté et se sentir plus légère. Ou léger, si tu es un homme. Donc ici, l'avenir va déjà vers moins de résistance, peut-être plus de lâcher prise. Accepter sa responsabilité, en fait, c'est prendre la responsabilité de sa vie à 100%. Et c'est quoi ? Eh bien, déjà, prends la responsabilité de ton bien-être. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'apporter ton bien-être ou ton bonheur. Prends la responsabilité aussi, si tu as envie de construire quelque chose ou de créer quelque chose, sache que tu peux le faire aussi par toi-même. Tu peux demander de l'aide, des conseils, mais ne pas attendre sur les autres pour réaliser ce que tu veux, pour réaliser ce qui est important pour toi. Et des fois, quand il y a des résistances, quand les portes, elles ne s'ouvrent pas, eh bien, on rechigne, on ne comprend pas, on essaie d'enfoncer des portes fermées, alors qu'en fait, là, il est question d'accueillir ce qui est la non-résistance. de cesser de résister à ce qu'il y a. Parce que c'est dans cette légèreté, dans ce lâcher-prise déjà, que tu te sentiras plus libre et que... Ça m'a échappé. Et que tu retrouveras de l'énergie pour créer ce qui est important pour toi. Prends la responsabilité de ta vie, prends la responsabilité de ton bien-être et de réaliser ce que toi, tu veux réaliser. Ça ne t'empêche pas d'aller chercher de l'aide ou des conseils quand tu en as besoin. mais compte sur toi. Voilà. Ne laisse pas ça à d'autres. La place. Celle-là, elle va au centre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ça. Prends ta place aussi. Prends ta place. Ta place, elle est là où tu te sens bien. Ta place, elle est là où tu te sens un joie, en harmonie. Et ta place, elle est en contact, en connexion avec ton âme. En fait, quand tu es en paix, en harmonie, en joie, c'est l'âme. Quand tu, justement, tu résistes à ce qui est ou tu rushes, tu, comment je peux dire ça ? Tu sais, quand nous rechignons à ce qui est, quand nous ne voulons pas, quand nous n'accueillons pas ce que la vie nous présente au moment présent, là, c'est le petit égo, ce n'est pas l'âme. Et c'est ok ça aussi, c'est ok de ne pas accueillir. Tu vois, moi, j'accueille les cris de ma petite qui s'affirme fortement à son grand frère. Alors là, tu as l'ouverture. Eh bien, celle-là, elle va dans le passé. La fin du passé, tu te souviens ? Ici, là. Eh bien, voilà l'ouverture avec cette magnifique fenêtre qui s'ouvre sur peut-être un jardin de fleurs. Donc, on a la beauté, la beauté aussi, les couleurs, c'est la joie. On te dit de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ben, c'est ça. C'est la fin du passé, c'est aussi la fin des rancœurs, la fin des colères, peut-être entrer en résilience dans le pardon. Le pardon, il est pour toi-même. Aussi, des fois, c'est le pardon de n'avoir pas pu, le pardon, de n'avoir pas su. Voilà, et c'est ok aussi ça. Donc, tourne la page du passé et ouvre une nouvelle fenêtre vers plus d'amour aussi. Pour toi, pour la vie. C'est ça aussi, c'est retrouver son pouvoir personnel aussi. L'amour. Allez, dernière carte avec les portes de l'intuition. J'avais très envie de le prendre. et bien voilà, le futur, on te dit de mettre le focus justement sur ton intuition pour une nouvelle vision. Alors moi, c'est très intéressant, ça me parle parce que je suis dans la réflexion de créer un programme justement pour reconnaître son intuition, l'utiliser, la développer. alors c'est ce que je fais déjà dans les dans les ateliers mensuels qui sont des ateliers de coaching et intuition une fois par mois, le dernier vendredi du mois. Là, il a lieu demain. On est jeudi, oui, donc il a lieu demain à 19h. Tu peux encore t'inscrire et tu recevras le lien de connexion à la masterclass demain. Je l'envoie demain. Et là, je voulais justement créer un programme. Je vis avec mon intuition depuis que je suis certainement née, en tout cas depuis que je suis petite et que je m'en souviens, je n'avais même pas 4 ans. Elle m'a toujours guidée. C'est quelque chose qui a été assez évident pour moi, assez facile et qui guidait même la famille aussi d'ailleurs pour le coup. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je lui fais confiance. J'ai été formée par l'école de coaching et intuition, l'union formation au coaching de vie. Au coaching, donc certifié coach en développement personnel. Justement, par l'école de Vanessa et son compagnon, son mari, je ne sais plus s'ils sont mariés d'ailleurs, Gilles Guyon à qui je fais coucou tous les deux. Je vous embrasse. Voilà. Eh bien, là, il est vraiment question de ça. Donc moi, c'est un petit signe. Je ne le prends pas pour moi, très personnellement, cette carte. Je la prends pour moi. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben ouais. Voilà. Et tu vois là, tu traverses ce chemin-là au milieu des branches, tu vois. Et là, il y a le... Je suis désolée, elle est en forme aujourd'hui, ma petite. Tu as le ciel là, tu vois, avec les... Il y a quelques petits nuages, mais on voit qu'il est quand même assez clair, ce ciel. et puis dans un soleil, tu vois la lumière du soleil là tout autour. Et puis le chemin, regarde, il est parsemé de fleurs. Chaque côté, tu vois, peut-être pas clair parce que c'est comme un sous-bois, mais le chemin est parsemé de fleurs. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire profite du voyage. Cesse de résister. On l'a vu ici, là, avec la carte de la non-résistance. Et profite du voyage. Voilà. Et en allant, en prenant la responsabilité de ta vie en fait, c'est-à-dire la responsabilité de ton bonheur, de ton bien-être, eh bien, en fait, tu vas apprécier le voyage. Il sera, voilà, il sera vraiment parsemé de fleurs. Voilà. Donc, mets le focus sur ton intuition. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment ? De quoi ça te parle à l'intérieur pour aller vers cette nouvelle vision ? Avec l'oracle sacré, hop là, une petite carte pour voir bon, d'accord. Bon, ben, tu vois, on va juste prendre celle qui se montre à nous, d'accord ? Hop, les autres. Alors, on va en prendre une autre. Sacré féminin, il est question, voilà, en faisant ça, tu vas, voilà, tu reviens vers toi et tu vas vers ta réalisation. Elle saute de joie, là, t'as vu ? ça, c'est la carte de la femme. On va en prendre une autre. Et ben, voilà, on parle de paix, de sagesse, entre, là, on nous emmène justement vers le mois de juin, là, tu vois. Juin, octobre, ce sera peut-être une période de prise de conscience, là, de juin à octobre à venir, une prise de conscience à venir avec Albus et l'œuvre au blanc, on y voit plus clair. Donc, peut-être que là, c'est, tu vois, tu ne vois pas encore tout à fait clair, on l'a vu avec ici, le sous-bois, mais continue, persévère, la lumière, elle est là, elle est au bout, profite du voyage, tu vas vers la plus de clarté, vers quelque chose de plus apaisant aussi. Une petite dernière, j'aimerais terminer avec le grand j'ai le normand aussi. J'ai un paquet. Ok. Là, ce sera fini, la tristesse, tu ne t'inquiètes pas, là, il y a de la tristesse, mais ce sera terminé parce que quand tu fais tes prises de conscience, alors effectivement, des fois, les prises de conscience peuvent engendrer et de la tristesse parce que, eh bien, tu te rends compte de choses dont tu ne te rendais pas compte avant et c'est sûr que des fois, tu peux te dire, mince, je n'aurais pas dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça, bon, ce qui est fait, est fait, ce n'est pas grave, il faut aller de l'avant. Vers quoi tu as envie d'aller ? Tu te souviens de la vision ? Quelle vision tu as pour toi ? Eh bien, voilà, les imprévus, moi, j'ai envie de te dire, fais confiance, le changement arrive, quand il fera plus chaud, il y a le soleil, que les fleurs seront sorties, on a les tulipes, en tout cas, les imprévus t'apportent un cadeau ici. Je termine avec le grand jeu de Mademoiselle Le Gormand, cette petite guidance lumineuse du moment, là, oui. Eh bien, voilà, on a encore la prise de conscience, on avait Albus ici avec la clarté, en figure géomantique, et puis là, on a l'ouverture de la boîte de Pandore, là, il est question d'aller voir pourquoi la tristesse passe, parce que quand il y a des prises de conscience, on voit ce qu'on ne voyait pas avant, et aussi, c'est parfois aller voir les cadavres de sa vie, il y a des petits squelettes qui sortent de la boîte de Pandore, en gros, c'est aller voir son ombre, donc ça peut être assez violent ici avec Rubéus ici, qui est relié à la planète Mars, assez guéri, assez violent, beaucoup de réactions, on peut se sentir complètement perdu avec les deux petits sujets qui sont là, ça c'est sûr, néanmoins, ça permet d'aller de l'avant cette histoire. Quel que soit le domaine, prends un domaine de vie qui t'intéresse, il y a une amélioration de position ici avec ce petit sujet, il y a une nouvelle possibilité, et c'est la fin des difficultés, on arrive à la fin de l'œuvre au noir, et du coup, on a vu le début de l'œuvre au blanc avec Albus ici, voilà, donc les choses vont s'améliorer, il y a cette notion de recevoir aussi, d'être connecté, je te parlais de ton âme, voilà, suis le chemin de ton âme, suis la voie de la paix, la paix, la sagesse, l'équilibre aussi, le, je me sens bien, voilà, ça tu es en connexion avec ton âme quand tu te sens bien, allez, hop, il me reste quelques secondes, c'est mouvementé, eh bien, ouais, il y a une notion de conciliation aussi, je vais la garder, celle-là, elle est tombée avec nous, notion de conciliation aussi en cas de, de choses à régler au niveau administratif ou juridique, octobre, on a encore la balance, mois d'octobre, il y a des choses qui vont se régler là, par un médiateur, possibilité de conciliation, voilà, eh bien là, j'aime pas bien la dame de carreau, en fait, c'est une femme qui est jalouse, qui est possessive, cette dame de carreau-là, laisse-la de côté, en fait, elle aura pas bien, affirme-toi, positionne-toi et ne te laisse pas faire, voilà, on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501